Dans cette capsule, tu vas apprendre à écrire, nommer, comparer et ranger des nombres jusqu'au milliard. Pour étudier les nombres jusqu'au milliard, tu vas utiliser à nouveau ton tableau de numération auquel s'est ajoutée la classe des milliards. Dans ce nombre, 6 est le chiffre des unités de milliards, 4 est le chiffre des dizaines de millions, 0 est le chiffre des centaines simples. Pour lire correctement ce nombre, il faut séparer les classes. On commence par la classe des milliards, dans laquelle il y a 56. On a donc 56 milliards, 941 millions, 327 mille, 89. Lorsque l'on veut écrire un nombre en chiffres, par exemple celui-ci, 20 milliards, 560 millions, 400 mille, 30, Il faut d'abord repérer les mots qui indiquent le nom des classes, en commençant toujours par les milliards. Ici, il y en a 20. Il faut donc écrire 20 dans la classe des milliards. Le mot suivant est le mot million. Il y en a 560. Ensuite, nous avons les milles. Ici, il y en a 400. J'écris donc 400 dans la classe des milles. Et pour finir, il reste 30. 30, c'est 3 dizaines et 0 unités. On pense à rajouter un 0 dans la colonne des centaines pour remplir le tableau de numération. Lorsqu'on écrit un nombre en chiffres, on sépare les classes par des espaces. Pour écrire un nombre en lettres, on doit commencer par repérer les classes. Pour cela, on cède des espaces qui séparent les classes. Voici la classe des unités simples, la classe des milles, la classe des millions et la classe des milliards. Il faut connaître par cœur l'ordre des classes. Pour écrire un nombre en lettres, on part de la gauche. On écrit donc 8 milliards, 521 millions, 658 milles, 200. Tu feras attention au mot mille. Il est invariable, c'est-à-dire qu'il ne change jamais. On ne lui mettra donc jamais de S. Pour comparer deux nombres, on commence par compter les chiffres de chacun des nombres. A gauche, il y en a 10. A droite, il y en a 8. C'est le nombre qui a le plus de chiffres qui est le plus grand. Ici, c'est donc celui de gauche. Lorsque le nombre de chiffres est identique dans chacun des nombres, on commence par comparer les chiffres les plus à gauche. Ici, nous voyons que la classe des milliards est identique, 54 de chaque côté. La classe des millions est identique, 568 de chaque côté. Puis, on compare chiffre par chiffre jusqu'à rencontrer deux chiffres différents. Ici, le chiffre des dizaines de mille n'est pas le même. 9 est plus grand que 7. C'est donc le nombre de gauche qui est plus grand que le nombre de droite. Savoir comparer des nombres te permet de les ranger dans l'ordre croissant. Du plus petit jusqu'au plus grand. Mais aussi dans l'ordre décroissant. Du plus grand jusqu'au plus petit. A demain en classe !